Générique Bonjour, bienvenue dans ce 7 Actu. Tu peux ou tu peux pas ? C'est un peu la question qui sera posée aux automobilistes et aux motards à partir du 1er juillet à l'entrée de Paris. Les règles de circulation anti-pollution qui s'appliquaient aux camions l'an dernier vont devenir effectives pour certains véhicules cet été. Les motards en colère sensibilisaient le public ce samedi à Pont-au-Combeau. Ils en ont profité pour défendre le principe du remont de fil. Finalement, rien ne change. Après plusieurs réunions et un sondage auprès des parents d'élèves, les horaires des écoles ne devraient pas changer à Bussy pour la rentrée 2016. Comment inciter les chercheurs d'emploi à bouger, même à quelques kilomètres de chez eux, malgré la complexité des transports ? L'association WeMove et la préfecture se lancent dans l'aventure. Félix Dumas nous en dit plus. La circulation entre deux fils de voiture, une pratique utilisée depuis 30 ans par les deux roues motorisées, est pourtant illégale. Mais la législation pourrait changer d'ici 4 ans. L'île de France a d'ailleurs été choisie pour tester ce type de circulation. La Fédération française des motards en colère du 77 organisait une journée d'information samedi à Pont-au. L'interfile ici, tout le monde y est favorable, même les automobilistes. Je pense que c'est une bonne chose puisque de toute façon ça correspond à des pratiques qui existent déjà, qui correspondent à un besoin. Après certes, il y a des pratiques qui sont bonnes comme mauvaises chez tous les motards. Et finalement, de l'autoriser, ça permettra en tout cas que ce soit fait dans de bonnes conditions. Je pense que si cette validation est faite, on aura fait un gros, gros pas en avant pour pouvoir justement diminuer le temps de trajet et éventuellement la fréquentation des routes par les voitures et peut-être régler également un problème de pollution. Pour les motards, il est grand temps de donner un cadre légal à cette pratique, notamment pour une meilleure prise en charge de la part des assurances en cas de litige. Il y aura moins de soucis pour les motards, ça ne veut pas dire qu'ils pourront se permettre de rouler n'importe comment à l'interfile. Mais d'un point de vue procédure derrière, en cas d'accident, ça sera simplifié. Parce qu'aujourd'hui, théoriquement, c'est du 50-50. Mais l'autre information importante abordée lors de cette journée, c'est l'interdiction de circulation de voitures de plus de 19 ans et de deux roues de plus de 16 ans à Paris la semaine. Une mesure écologique applicable au 1er juillet et vivement critiquée. Encore une fois, une mesure populiste car nos véhicules ont été homologués avec une certaine norme et on nous change les conditions du jeu. En termes de deux roues, c'est un non-sens puisque la directive européenne concerne la partitule fine. Le diesel. Or, vous savez comme moi que les deux roues motorisées ont exclusivement des moteurs à essence. Donc il y a une incompréhension totale des usagers qui ne comprennent pas qu'on va leur interdire de rouler avec un moteur à essence, tout simplement. La Fédération française des motards prévoit un grand rassemblement le 17 avril prochain au départ de Ponto pour protester contre ces conditions de circulation. Finalement, les rythmes scolaires ne changeront pas à la rentrée à Bussie. La municipalité avait émis le souhait de passer à trois heures de cours le mercredi. Une modification qui aurait nécessité une récréation et le déplacement de certains horaires de fin de journée en semaine. En février, une partie des parents s'était levée contre ce projet. Après un sondage auprès de 2500 familles, l'équipe municipale ne changera pas ses horaires. 42% des parents ont répondu au questionnaire et se sont majoritairement prononcés contre la solution des trois heures. Hausse des coûts de fonctionnement, retard dans l'exécution de ces missions. La Cour régionale des comptes n'est pas tendre avec l'Agence des espaces verts de l'Île-de-France. L'agence, qui dépend entièrement de la région depuis 1985, est responsable de la politique régionale des espaces verts. 23% du territoire est couvert par des forêts, 51% par des terres agricoles. La CRC relève des retards dans l'aménagement et le développement des espaces verts et conseille à l'agence de trouver des solutions financières pour faire face à ses objectifs et à sa charge de personnel à bon entendeur. Une plateforme de mobilité, c'est le nouveau dispositif que présentait ce lundi le préfet de Seine-et-Marne à Torcy. Gérée par l'association WeMove, cette plateforme doit accompagner ceux pour qui la mobilité représente une barrière à l'emploi. Sont accompagnés les demandeurs d'emploi, donc les bénéficiaires du RSA ou encore les jeunes en mission locale. Souvent, on se rend compte que les freins ne sont pas uniquement juste financiers. Il y a souvent des freins cognitifs, c'est-à-dire des publics qui ne vont pas oser aller au-delà de 10 km à la ronde de leur territoire. Des publics qui ne savent pas que peut-être à côté de chez eux, il y a une zone d'activité qui pourrait être une solution en termes d'emploi. Des publics qui ne s'imaginent pas à un moment donné aller peut-être au-delà que le département, aller en région parisienne, mais peut-être vers les Hauts-de-Seine, vers Paris. Pour aller prospecter et trouver de l'emploi parce qu'ils s'imaginent que ça va être trop long, que c'est impossible. Ou tout simplement parce qu'ils ont peur d'utiliser les transports en commun ou qu'ils ne connaissent pas véritablement l'offre. L'accompagnement peut aussi être très concret, aide à l'obtention du permis de conduire ou encore faire découvrir les différentes aides existantes pour financer un véhicule. À Torcy, deux quartiers sont prioritaires, celui de l'Arche-Guédon et celui du Maille. Pourquoi elles sont-ils ? À raison de leur taux de pauvreté. Et WeMove, par exemple, a notamment en préoccupation chiffré d'aider des concitoyens qui, pour une bonne partie, sont des habitants de ces territoires prioritaires de la politique de la ville. Et c'est un indicateur pour nous, État, qui leur apportons donc ces financements, que de bien vérifier, soyons clairs, que c'est bien ces populations-là que nous aidons. WeMove était déjà actif dans le reste de la région. En 2015, l'association a accompagné près de 2600 personnes pour un taux de retour à l'emploi de 43%. Vous voulez tout suivre de l'évolution du Grand Paris Express, le futur grand métro de l'agglomération parisienne. Le site internet du journal Le Parisien lance un lien qui lui sera entièrement dédié. avancé des travaux de création ou d'agrandissement des six lignes, visuel des infrastructures, interview de 2016 à 2022, de quoi patienter et peut-être s'impatienter. Le sport, c'est tout de suite après ce journal. Le coup du sombrero sur des rollers, c'est pour les fous. Pas vraiment, en tout cas pour les fous de rollerfoot. C'est le geste en or du mois. Retrouvez aussi les images du match de Hande en N2, torsie face à Sainte. Un match en tête de tableau qui s'est soldé par une courte défaite des torsions. A mardi 19h pour de nouvelles informations locales. et à la fin de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada